Les néonicotinoïdes sont vraiment des molécules qui ont attiré notre attention assez tôt, ce sont les français qui avaient attiré notre attention au départ. On a découvert ça vraiment fin des années 90 et suite à ça, le problème s'est amplifié, le problème de mortalité, de ruches qui se vidaient, de comportements complètement anormaux au niveau des abeilles sont apparus. Dès le départ, on avait déjà mis en évidence que le pollen pouvait être impliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Avec tous les dossiers, la façon dont les dossiers ont évolué, on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé, ce qui se passait en tout cas à l'époque. Donc il était clair qu'on a eu des problèmes de poussière de semis, on a eu des problèmes de nectar et de pollen polluée, on a eu tous ces problèmes. Les conclusions des nombreuses publications scientifiques qui sont maintenant apparues depuis la fin des années 90 vont à peu près toutes dans le même sens. Ces molécules sont très dangereuses pour les abeilles dès qu'elles y sont exposées, même en quantité assez faible. les abeilles avaient le sens de l'orientation perturbée et quand elles allaient butiner les fleurs jusqu'à environ 3 km, elles avaient perdu le chemin pour revenir à la ruche. Alors elles partaient dans une autre direction et elles mouraient mais toutes seules au milieu de la nature et on ne les retrouvait pas et on ne pouvait pas analyser. Nous avons fait aussi des étudiants laboratoires où nous avons observé des effets subletales aux confrontations des apes. Ces effets des neonicotinoides sont souvent sublés, sont microscopiques, mais en interaction avec d'autres effets, peuvent se manifestent en manière très éclatante. Nous avons observé des effets de dose subletales des éclatins de la récordales et en combinée avec des éclatins plus ou moins riches du point de vue des éclatins de la récord. Nous avons observé que des éclatins de la récordes des éclatins de la récordes des éclatins ou des pathologies peuvent être plus susceptibles aux éclatins de ces éclats. Les protéinoides sont une nouvelle génération des chimiques, des aquiles. Et comme des substances neuro-toxiques, elles ont un grand impact sur la santé des bees. Les bees ne peuvent vraiment pas être thermologués, ne peuvent pas garder la température pour la bruit. Nous avons des problèmes avec la respiration, des problèmes de la fertilité des bees, ou même des drones, sur ce sujet dans notre expériment. Sur la base de ces trois études qui ont été analysées par l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments, la Commission a décidé, non pas d'interdire, mais de suspendre pendant deux ans l'utilisation de ces trois néonicotinoïdes, et après du fipronil, qui n'est pas un néonicotinoïde, mais qui a une action un peu similaire. Si ça n'est pas suffisant, la suspension continuera pendant un an, deux ans encore, ou peut-être cinq ans, dix ans, jusqu'à ce que vous puissiez nous présenter des études scientifiques qui seront évidemment vérifiées par l'EFSA pour démontrer que l'exposition aux abeilles sera réduite à néon. Cosa ne pensez de la suspension des néonicotinoïdes ? Ne pensez bien, c'est un grand successo, un énorme successo. Et ce qui se voit aujourd'hui, dans cette réunion, dans ce workshop, dit par la Commission européenne, c'est changé la mentalité. Nous commençons à entrer dans le méritage. Fino à deux ou trois ans, il y avait une série de causes. Maintenant, il y a une série de causes, et la première, ce sont les pesticides. Et il faut intervenir. Il faut changer, et il faut changer. Je crois qu'il soit un fait positif. Les mesures de suspension de certaines molécules néonicotinoïdes en 2013 par la Commission européenne nous paraissent disproportionnées, puisque ces mesures ont été basées sur la base d'une analyse qui ne prenait pas en compte, par exemple, les monitoring sur le terrain, donc ne prenait pas en compte tous les résultats disponibles. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui risque non seulement de pénaliser, évidemment, l'industrie phytosanitaire, mais surtout aussi les agriculteurs européens qui seront privés de solutions qui permettent de contrôler beaucoup d'insectes ravageurs des principales cultures, tournesol, maïs, colza. Il n'en reste pas moins que ces molécules sont toujours très utilisées, malgré l'interdiction sur certaines cultures. Qu'est-ce que les mesures de soutiennes sont en place ? Maintaining une autorisation pour neonicotinoïdes en winter cereaux, pour exemple, qui continue à contaminant l'environnement, l'eau, les soins, l'air, les cultures et les cultures, et ainsi de suite. C'est toujours un problème pour les honeybees, mais aussi pour les solitaire et les wilde bees. 80% des wilde bees nèvent dans les soins qui seront contaminés par neonicotinoïdes. Donc, nous aimerions que l'Union européenne soit plus loin et avoir une banne sur tous les honeybees. et ainsi de suite. En ce cas, c'est le premier chemin dans la direction, mais c'est finalement le premier chemin. C'est sûr que tout ne sera pas mieux. quelles sont les effets sublétal ? Dans le cas des abeilles, les effets sublétal peuvent avoir des conséquences négatives sur la colonie, puisque une abeille, par exemple, qui ne rentre pas à sa ruche après une exposition à un insecticide, elle est perdue de toute façon, donc elle est morte, même si l'effet initial n'était que sublétal. Donc, ces molécules devraient être complètement bannies, au moins les molécules les plus dangereuses, celles qui ont des effets, y compris sublétal, sur les abeilles en général. Pour nous, c'est une espèce qu'après un moment, après deux ans de bannier, ces poissons, les personnes comprennent, les filles comprennent qu'elles puissent faire l'agriculture sans elles. Pour la première fois, depuis dix ans, les abeilles sont vues en Romagne, les abeilles sur les pesques, les abeilles sur les pesques, les abeilles sur les pesques. C'est un grand passage en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.